La cestine des sens. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Albert Einstein. Le miracle absolu, c'est le miracle de sentir. La magie pure, c'est la magie de toucher. Le mystère inouï, c'est le mystère d'entendre. Le prodige ahurissant, c'est le prodige de goûter. L'inconcevable surprise, c'est la surprise de voir. Et le grand art, c'est celui de savourer. On peut mourir que personne ne soit à nous toucher, devenir méchant si jamais rien n'est à entendre, ratatiner et surrir si rien de bon n'est à goûter, ne plus pouvoir imaginer si rien n'est à voir, et vouloir tuer si l'on ne sait rien savourer, et que ce rien soit tout ce qu'on reçoit à sentir. Tout est étrène par ce sextuor d'entendre, voir, savourer, sentir, toucher, goûter. Rien de neuf, on peut facilement le voir, ne peut nous arriver pour le savourer s'il n'entre en nous par l'inimaginable sentir de chaque sens où la vie est à toucher. Si cette grâce est oubliée, on ne sait goûter la saveur, la fragrance ineffable du réel, et sait avoir aux nouvelles. Il ne sait rien savourer, celui qui n'a que de la haine, et la fait sentir, pauvre malade, en tuant trente fois sans rien toucher, et même sa propre mort, il ne peut l'entendre. Il me semble pourtant simple de voir que le sacré, c'est de se savoir savourer, et sans rien gaspiller tout le miracle sentir, et sans rien saccager toute la magie touchée, et sans rien galvauder tout le mystère entendre, et sans rien gâter tout le prodige goûté. Oui, sans rien épuiser, savoir tout savourer, parce que la surprise est en dedans. À sentir, le prodige est à l'intérieur, d'où l'on s'est touché. Le mystère est en nous, et on peut facilement l'entendre. La magie nous habite, si facile à goûter. Le miracle est banal, il faut juste vouloir le voir. Le prodige absolu est privé en soi, on peut l'entendre. La parfaite surprise est intime, c'est là qu'elle est à goûter. Le grand art ébloui, c'est se faire contagieux, et les faire voir.